La députée péquiste de la circonscription de Joliette, Véronique Yvon, avait lancé l'idée de la mise sur pied d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. L'ancienne ministre de la Justice, Sonia Lebel, avait montré de l'ouverture à cette idée, tout comme le premier ministre Legault l'an dernier. Et avec la plus récente vague de dénonciations sur les réseaux sociaux, nous avons pensé, vérifié avec Véronique Yvon, comment cette idée continue de cheminer. Bonjour, madame Yvon. Bonjour. D'abord, pouvez-vous nous rappeler l'origine de cette idée de tribunal dédié et les étapes franchies jusqu'à présent? Oui, en fait, c'est une idée que j'ai mise de l'avant il y a maintenant un peu plus de deux ans, à l'occasion du 8 mars en 2018. On était dans la foulée du mouvement Moi aussi. Et je me suis mise à me pencher sur ce qui pouvait se faire de mieux, les initiatives qui étaient intéressantes dans le monde. Et j'ai constaté que cette idée d'un tribunal dédié aux violences à caractère sexuel ou aux violences conjugales était une idée qui était présente à certains endroits avec des résultats intéressants, notamment un meilleur sentiment de confiance pour les victimes. Donc, je me suis penchée là-dessus et j'ai mis cette idée de l'avant et ça a eu beaucoup de résonance parce qu'on dénote évidemment un manque de confiance des victimes à l'égard du système de justice. Ce n'est pas le seul problème, mais ça en est un. Et je pense que d'envoyer un signal qu'on aurait une chambre dédiée, une instance dédiée pour ce type de violences-là, de crimes-là, qui sont très, très spécifiques, notamment parce que c'est généralement la victime qui porte à elle seule toute la preuve. Donc, elle est à la fois la personne la plus traumatisée, la plus impactée des gestes, mais c'est également elle qui doit revivre tout ça et porter toute la preuve devant un éventuel tribunal. Alors, je pense que d'avoir une spécialisation des acteurs du système pour bien connaître les règles juridiques, mais aussi les impacts psychosociaux de ce type d'agression-là sur la mémoire, sur les témoignages, sur les ajustements des victimes, c'est un plus. Puis, d'avoir des règles de pratique qui peuvent être adaptées à la réalité des victimes, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que je pense qu'on est tous conscients que le système de justice criminelle n'a pas été fait dans un premier temps pour ce type d'agression-là. On est loin des vols et des fraudes quand on parle de témoignages et de réalités aussi intimes et complexes. Et justement, vous aviez entamé des discussions, entre autres, avec Sonia Lebel, l'ancienne ministre de la Justice, à ce niveau. Quelles sont les étapes qui ont été franchies avant qu'il y ait le remaniement ministériel? Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, c'était vraiment dans la foulée de l'affaire Roson par la suite, à peu près 6-8 mois après que j'en ai parlé pour la première fois, que j'ai ramené l'idée de l'avant parce qu'il y a eu énormément de consternation qu'il n'y ait qu'une seule accusation de retenue, une seule plainte de retenue. Et j'avais interpellé la ministre de la Justice en disant qu'on ne pouvait pas se contenter de dire que le système était là et que les victimes devaient se tourner vers le système quand, de toute évidence, il y avait des problèmes, qu'il fallait se creuser les méninges sur cette idée-là de tribunal spécialisé, mais aussi plus largement parce que ce n'est pas toutes les victimes qui veulent aller dans le système de justice criminelle non plus. Et donc, de voir comment on pouvait mieux les accompagner. Et Sonia Lebel a saisi ma main tendue et on a décidé de former un comité transpartisan en invitant aussi des représentantes de chacun des deux autres partis d'opposition. Et donc, on travaille depuis plus d'un an ensemble et on s'est adjoint un comité d'experts, vraiment avec des gens autant du milieu universitaire qui ont fouillé ces questions-là que du réseau judiciaire, donc procureurs, juges, policiers et aussi des victimes. Et ces travaux-là vont très bien, on travaille fort, ça avance bien, les experts travaillent très, très bien, très fort. Et il devrait y avoir des suites cet automne concrètes. Mais il y a déjà eu des suites. Alors, pour les victimes qui pourraient nous écouter et qui se disent quand les choses vont-elles changer, bien, je leur dis de garder espoir malgré leur découragement ou leur colère. Il y a des choses déjà qui se sont mises en branle, comme cette idée chez Juripop, donc une clinique d'aide et d'information juridique. On a dit que c'était vraiment important, on a jugé que c'était vraiment important de ne pas attendre toutes les recommandations du comité et de tout de suite agir pour mettre sur pied, en finançant cette initiative-là, une clinique juridique. Donc, les victimes peuvent appeler ou remplir un formulaire sur le site web de l'organisme pour avoir des conseils, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de mes droits, qu'est-ce qu'il en est de mes recours potentiels. Si je décide de porter plainte à la police, qu'est-ce que ça implique, dans quoi je m'embarque, si je ne suis pas encore confortable avec ça. Est-ce qu'il y a des poursuites aux civils possibles? Il y a aussi la commission des droits. Est-ce que, si je veux juste, pas juste, mais si je veux d'abord et avant tout, des excuses ou une reconnaissance de tort de l'agresseur, est-ce que c'est possible? Donc, Juripop est là pour mettre en contact les victimes dans toutes les régions du Québec avec un conseiller, un avocat, une avocate, pour répondre aux questions, expliquer ce qu'il en est. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très aidant. D'ailleurs, par les temps qui couvrent dans la vague de dénonciations qu'on vit en ce moment, Juripop indique qu'ils sont vraiment, vraiment assaillis de demandes et c'est un bon signe. Donc, le fameux comité transpartisan n'a pas été dissous parce que Mme Lebel a changé de portefeuille. Il y a un changement de ministre sur le comité parce qu'elle est rendue au Conseil du Trésor. C'est maintenant la ministre Isabelle Charest qui est responsable de la condition féminine, qui donc siège avec nous et on a eu une première rencontre avec la nouvelle ministre pas plus tard que mardi. Alors, avec elle et avec les coprésidentes du comité d'experts. Donc, les travaux se poursuivent selon l'échéancie prévue. Et pensez-vous pouvoir compter sur l'appui du nouveau ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, pour aussi appuyer ce comité et accueillir favorablement les recommandations qui seront faites, comme vous le dites, probablement à l'automne? Oui. Bien, j'ai bon espoir. Évidemment, tous les débats ne sont pas terminés dans le comité. Les recommandations ne sont pas encore formulées. Mais je l'ai entendu lui-même évoquer le fait que j'avais mis de l'avant une proposition de tribunal spécialisé et qu'il allait regarder ça. Donc, je trouve ça encourageant. À l'époque, François Legault avait également dit, quand cette proposition-là est revenue sur la table en décembre 2018, qu'il allait regarder ça également. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les éventuelles recommandations qu'on va faire. Mais malgré ça, cette idée continue très certainement à faire son chemin. La preuve, c'est qu'on en parle encore cette semaine. Je pense que c'est normal avec ce qu'on vit en ce moment comme mouvement de dénonciation. Et plusieurs y font référence. Donc, l'idée chemine, l'idée avance et je travaille très fort pour qu'elle puisse se concrétiser. Le premier ministre Legault a dit en conférence de presse cette semaine que son nouveau ministre de la Justice allait étudier comment rendre le témoignage des victimes plus simple. C'est dans le sens de ce que vous dites ou c'est autre chose aussi? C'est au niveau du début de commencer à recueillir les dépositions des personnes qui portent plainte et tout ça? C'est une bonne question. En fait, il y a différentes manières pour, je dirais, mieux accompagner, faciliter la vie des victimes. Le tribunal spécialisé en est une dans la mesure où, en ayant une chambre, on parle d'un tribunal spécialisé comme si on allait bâtir un nouvel édifice. Il ne faut pas penser que c'est ça. En fait, c'est d'avoir une instance dédiée, par exemple, à l'intérieur de la chambre criminelle de la Cour du Québec ou une chambre dédiée. Mais en fait, une instance où on aurait des gens spécialisés, formés spécifiquement pour ça et des règles de pratique. Donc, je viens à votre question plus précisément. Pas les règles de fond. Des fois, les gens disent « Ah, il n'y aura plus de présomption d'innocence. Le fardeau de la preuve, ce n'est pas plus le même. » Ce n'est pas ça l'idée. Les règles de fond demeurent. D'ailleurs, malheureusement, le Québec n'a pas compétence sur le code criminel. C'est une compétence fédérale. Mais nous, on a compétence pour l'organisation des tribunaux, les règles de pratique. Donc, comment ça se déroule une instance, comment on peut accompagner une victime, comment on peut lui faire de la place. Et l'idée d'un tribunal spécialisé, au-delà de la spécialisation et de la formation, c'est aussi de pouvoir adapter les règles de pratique pour tenir compte de la réalité très spécifique. Donc, notamment en matière de témoignage, pour faciliter le confort, la sécurité de la victime, qu'elle puisse témoigner dans une pièce séparée, de manière virtuelle. C'est quelque chose qui se fait déjà, mais il faut que la victime le demande. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de fardeau sur les épaules de la victime. Et ce n'est pas courant ou déployé partout au Québec, malheureusement. Des fois, on entend des gens nous parler de Montréal. Mais ce qu'existe, certaines initiatives à Montréal ne sont pas nécessairement présentes partout au Québec. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit, qu'elle puisse être mieux accompagnée aussi par des services psychosociaux, y compris pendant l'instance, qu'elle puisse avoir un rôle plus actif aussi en matière de sentence. On sait qu'il y a une possibilité que les victimes puissent, par exemple, proposer un témoignage, déposer une lettre en matière de sentence pour dire ce qu'elles ont vécu. Au-delà du simple interrogatoire et contre-interrogatoire, qui sont très juridiques, qu'elle puisse expliquer ce à quoi elle s'attend et ce qu'elle souhaiterait du système et ce qu'elle a vécu. Mais malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très peu fréquent, parce que la victime doit le demander. Ce n'est pas normal. On doit faire de la place à la victime, lui faciliter la vie. Donc, j'espère que c'est à ce type d'éléments-là que réfléchit ou que le premier ministre souhaite que son ministre de la Justice réfléchisse. Mais il faut aussi faire de la place, je pense, pour une espèce de guichet unique en amont de tout ça, un peu comme ce qui se fait à Jury Pop. Jury Pop, c'est d'un point de vue juridique, mais que ce soit vraiment généralisé pour que lorsqu'une victime commence à se demander, ou sur le coup même d'une agression, est-ce que je devrais aller au poste de police? Que ça ne soit pas la seule porte d'entrée, parce que ça peut être très effrayant, très angoissant de dire « je vais aller cogner au poste de police, qu'est-ce qui va m'attendre par la suite? Est-ce que j'en ai pour des années d'aidage judiciaire? Comment ça va se passer? Est-ce que je devrais être conseillé avant sur comment je vais faire ma décision? » Donc, tout ce type de questions-là, mais aussi de pouvoir accueillir la victime en lui disant « oui, c'est une avenue, mais tu n'es pas obligé non plus. Il y a peut-être d'autres avenues pour toi, selon ce que toi, tu recherches. » Et d'avoir aussi toutes les ressources psychosociales qui puissent être facilement accessibles pour que la reconstruction psychologique de la victime puisse se faire de pair avec son cheminement juridique aussi. Madame Yvon, vous êtes à la base une personne qui a une formation à droit avant d'aller en politique. Vous avez évoqué tantôt la présomption d'innocence. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, selon vous, pour justement bien tenir compte de la présomption d'innocence tout en invitant les victimes à ne pas garder le silence devant des gestes inacceptables? Là, il y a eu des dénonciations, dont certaines qui sont anonymes. Et j'entendais hier une journaliste spécialisée en affaires juridiques de Radio-Canada à la radio qui disait « il y a un peu de confusion parce qu'il y a plusieurs types de gestes qui ont été posés qui sont mis un peu sur le même pied. » Et puis, des fois, ce n'est pas toujours évident de savoir est-ce que les gens vont faire la part des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver à avoir une réputation ternie sans avoir la chance de se défendre. Oui. Je pense que le seul fait qu'on en parle et qu'on se pose des questions, déjà, c'est sain. Et ça montre que les gens font bien la part des choses aussi entre ces dénonciations-là et des plaintes formelles dans le système de justice. Alors, quand on voit le débat en ce moment qui a cours, moi, je pense que ça nous permet d'avancer, de se poser toutes ces questions-là. Je pense que, bien sûr, la grande majorité des gens vont convenir que ce n'est pas l'idéal, y compris les victimes vont convenir que ce n'est pas l'idéal. Mais il faut noter ce que ça fait ressortir, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, un sentiment d'impuissance, un ras-le-bol, des frustrations, de la colère, beaucoup de détresse aussi. Donc, quand on est en poste de responsabilité, comme les élus le sont, je pense qu'il faut prendre acte de ça. Et il prend d'acte aussi de la prévalence du fait que ces crimes-là, on parle de violence sexuelle, on parle de crimes, on parle aussi d'inconduites sexuelles. Donc, il y a tout un spectre, c'est vrai, mais il y a une portion qui relève, qui est vraiment des crimes, donc sanctionnables par le Code criminel et nos tribunaux, qu'il y a beaucoup aussi de harcèlement en milieu de travail, qui appellent des mesures aussi en milieu de travail. Il y a des dommages qui sont causés, donc il faut prendre acte, comme j'entendais certains juristes le rappeler cette semaine, que c'est un des rares crimes qui n'est pas en diminution dans la société. Et malgré les deux précédentes vagues et la conscientisation, et on pense qu'on fait plus d'éducation, puis à quel point on a parlé de l'importance du consentement et tout ça, on voit que ça continue à être très prévalent, à être très présent, pour ne pas dire omniprésent. Donc, il faut transformer, je pense, toute cette indignation, cette colère, ce ras-le-bol-là, en des actions et en des changements profonds et concrets. En tout cas, moi, je me sens habité d'une très grande responsabilité à cet égard-là, parce qu'il y a beaucoup de détresse, de dommages, de traumatismes qui sont vécus, puis on doit trouver des moyens de faire reculer ce fléau-là véritablement. Alors, encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, je pense que c'est complet, puis j'invite toutes les victimes qui peuvent être bouleversées par ce qui se passe en ce moment, qui ont des questionnements en ce moment, à soit contacter, il y a une ligne 1-800 agression sexuelle, de contacter un calac pour du soutien psychosocial, ou bien sûr, si on se pose des questions sur nos recours juridiques, nos droits, comment on peut se débrouiller dans tout ce système-là, de contacter Juripop, qui peut vraiment être d'une grande aide, et tout ça est gratuit et confidentiel.